Mais il y a quelque chose, un must, que personne ne veut lire, et qui est dans toutes les biographies, c'est le massacre de la troisième tribu juive qui était à Médine avec le prophète, le massacre des Banu Koraïza. Voyez, ils avaient plus ou moins fricoté avec les ennemis du prophète, c'est vrai, avec les Mécois, mais voici le sort qui leur fut réservé. Voici ce que dit Ibn Israq. Ibn Israq, ce sont les juifs de cette tribu, par petits groupes, et leur coupa la gorge sur le bord du fossé. Le prophète ne cessa de les égorger jusqu'à leur extermination totale. On ne tua de leur femme qu'une seule femme. C'est bien, elle était chez moi, c'est une juive dont elle parle. Elle parlait avec moi et riait tout son cœur, pendant que l'envoyé d'Allah fit tuer les hommes de sa communauté dans le marché, tel qu'il parle. Soudain, un crieur cria le nom de la femme, disant « Où est une telle ? » Alors elle répondit « C'est moi ». Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle répondit « On va me tuer ». Mais pourquoi, lui dis-je ? « À cause d'un acte que j'ai accompli. » On l'a pris et on lui coupa le cou. Et Aïcha est étonnée de son cas. Elle dit ceci parce qu'elle est très sensible à Aïcha. « Je n'oublierai jamais la sérénité de son âme et la fréquence de son rire, tout en sachant qu'elle allait être tuée. » Et Ibn Hisham dit, c'est elle, vous savez pourquoi elle a été tuée ? Elle avait jeté un moulin sur Khalad, vous savez un moulin, une sorte de, là pour faire, pour moudre, sur Khalad Ibn Suwaïd. Mais il y avait quelque chose d'encore plus touchant. Il y avait un juif, Al-Zubayr, qui avait rendu un service à un arabe, qui était des compagnons de Mahomet. Et vous savez, un bienfait, il faut dire la vérité, dans un monde bédouin, ça ne s'oublie jamais. Alors l'arabe s'habite à là, auprès de Mahomet, et lui dit, « Fais-moi don de son sang. Il m'a sauvé un jour. Il est à toi, dit le prophète. » Et alors Al-Zubayr, le juif, dit alors, « Mais où est Karb Ibn Assad ? » Et l'arabe s'habite, répondit, « Il est tué. Et à tel, il est tué. Et à tel, il est tué. » Alors, Zubayr, le vieux juif, dit alors, « Oh, Stabit, je te prie de me faire rejoindre ces gens, car la vie n'a plus pour moi de sens. Je ne peux plus patienter jusqu'à ce que je rencontre mes bien-aimés. » Alors, on lui coupa le cou. Et quand on rapporta les paroles du juif à Bobach, il dit ceci, « Je rencontre mes bien-aimés. Par Dieu, il les rencontrera dans le feu de la géhenne, où il restera éternellement. » D'ailleurs, dans le feu de l'enfer, Jahannam. Et Ibn Hizhakr dit, « L'envoyé de Dieu ordonna de tuer tout adulte parmi les banous Koraïza, c'est-à-dire la tribu juive. » Mais attendez, ce n'est pas fini. Puis il y eut le partage du butin, page 196. L'envoyé d'Allah fit le partage des biens des banous Koraïza, de leurs femmes et de leurs enfants entre les musulmans. Le cavalier avait trois parts, deux pour le cheval et une pour le cavalier. Et le combattant à pied n'avait qu'une seule part. Puis l'envoyé d'Allah envoya Sarb ben Zaïd al-Ansari à Nejd, vous savez, c'est le cœur de l'Arabie, avec des femmes captives pour les vendre et acheter en échange des chevaux et des armes. L'envoyé d'Allah avait choisi pour lui-même, parmi leurs femmes, parmi les juives, Rayhana. Elle voulut rester sa concubine et refusa le mariage. Vous avez dans l'envoyé d'Allah un bel exemple. Et même dans le Coran, Sourat 33, on parle de ce carnage de la troisième tribu. Il est dit, « Une partie d'entre eux a été tuée par vous, une autre réduite en captivité. » Mais il y a autre chose. Après avoir massacré cette tribu juive, c'était la troisième, les deux autres avaient été en quelque sorte chassés, parce qu'on était intervenus. Vous savez, c'est ces systèmes d'alliance en Arabie. Ils s'étaient réfugiés, les pauvres, dans une palmerie qu'on appelle Khayybar. Et alors, on ne va pas les laisser tranquilles. Ce n'est pas forcément la faute du prophète. Vous savez ce que dit Ibn Hicham ? Le slogan des partisans de l'envoyé d'Allah durant la campagne de Khayybar, c'était « Oh, victorieux, tu, tu ! » Vous savez, des vrais excités. Moi, je pense que le prophète était le moins. C'était des fous. Et voilà comment le récit de la campagne de Khayybar. Mais là, Madame Delcambre... Oui, je peux continuer comme ça à des heures. Oui, je sais. Vous savez ce qui s'est passé, ce qu'il a fait à Khayybar ? Il a demandé au chef juif, Kinana ben Arabieh, chez qui se trouvait le trésor des juifs. Il lui a demandé où était le trésor. L'autre ne voulait pas le dire. Il lui a dit... À ce moment-là, il a dit « Si je trouve le trésor, est-ce que tu permettras que je te tue ? » Kinana a dit « Oui, comme ça. » Et alors, l'envoyé d'Allah a trouvé une partie du trésor. Il a ordonné à Azoubaïr ben al-Awam de le torturer jusqu'à ce qu'on puisse faire sortir ce qu'il y avait en lui. Azoubaïr se mit à faire brûler sur sa poitrine jusqu'à ce que Kinana fut sur le point de mourir. Puis l'envoyé de Dieu le livra à Mohamed ben Maslama. « Celui-ci coupa son cou en vengeant de son frère Mahmoud ben Maslama. » Et celui qui traduit ça, c'est Badawi, qui est vraiment un musulman, qui dit à chaque fois qu'il met le nom du prophète, Mohamed, il dit « Sallallahu alayhi wa sallam ». Mais il a fait mieux, le prophète. Il y avait Sophia, l'épouse de ce Kinana qui l'avait torturée et fait tuer. Elle était avec une autre captive. Le prophète ordonna de s'approcher et jeta son manteau sur elle. Alors les musulmans surent que l'envoyé d'Allah l'avait choisi pour lui-même. Et sur le chemin du retour, il n'a même pas attendu d'être arrivé à la Mecque. Il a consommé le mariage. Il a couché avec elle sous une coupole. Il y avait un homme qui s'appelle Abu Ayyub Khalid ben Zaid. Et lui, il a veillé dehors toute la nuit. Et le matin, quand le prophète a eu couché avec Sophia, la femme de Kinana, il a dit « Tiens, mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Être là près ? » Et Abu Ayyub, il dit « Écoutez bien ce qu'il a dit, ce bédouin. C'est une femme dont tu as tué le père, son peuple. C'est pourquoi je craignais pour toi. Je la craignais pour toi. » C'est-à-dire qu'il a dit qu'elle aurait pu le tuer. Après tout, avoir fait tuer le père, le mari et le peuple, c'est-à-dire ceux qui se trouvaient à Haïbar. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que celui qui fait... Bon, le prophète, moi je dis, c'est à son époque, c'est au 7e siècle, dans des coutumes, où celui qui ne tuait pas était lui-même tué. Mais ce qui est grave, en ayant, vous avez dans mon envoyé un beau modèle, en ayant dans le Coran que ce qui est dit, le prophète, c'est Dieu qui le dit, eh bien, vous ne vous étonnerez pas que, dans cette vidéo, je vois reproduit celui qui coupe la tête, comme on pouvait le faire au 7e siècle, et qui est sûr, en faisant ça, de satisfaire son prophète et le Coran. C'est ça qui, pour moi, est grave. Quand j'ai vu la femme lapider, cette lapidation, avec exactement, en prenant des pierres pas trop grosses, parce que ça les tuerait d'un coup, pas trop petites, parce que c'est pas ça, que le sang coule, que les chaires éclatent, je me dis, mais attendez, c'est la parole éternelle de Dieu, et ça continue, et on ne peut pas ne pas le dire.